Thérapeute arabais, c'est là que ça part, 17h07, on est là et on règle vos problèmes de couple. On a de l'expérience en couple, 13 ans, du côté de Marie-Ève et Jean-François, presque 11 ans. On ne sait plus trop, 14. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On part fort, tu sais. Tu sais, avec toi, on est comme à près de 30 ans d'expérience de carrière, de vie de couple. On part avec un premier problème à gérer. C'est Mélanie de Terrebonne. Elle nous écrit, dans quelques semaines, j'emménage avec mon chum. Le problème, c'est son chien. Il a un collé. Elle dit, j'ai jamais eu d'animal de compagnie et je n'ai pas le goût d'avoir à le gérer à tous les jours. Aïe, 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 Mélanie, je m'excuse, mais tu sais, en partant, tu savais qu'il y avait un chien, puis là, tu déménages. Déjà, il y a un petit problème en partant. Mais tu sais, des fois, les filles, c'est tout le temps la même chose. Je vais le changer. Peut-être. Il va se débarrasser de son chien. Non, mais peut-être pas au départ. Moi, je vais le changer. Mais tu sais, Mélanie a un chien aussi. Tu sais, moi, j'en ai eu un chien pendant 13 ans. C'était Feumagui. Et j'ai adoré mon chien. C'était un beau moment. Tu sais, je t'invite à échanger. Tu sais, c'est un être vivant en soi. Il y a peut-être quelque chose. Vous allez peut-être créer des liens. Ça se peut. Il va prendre des marches. Il va courir avec. Il va dehors, tu sais. Il va peut-être se développer quelque chose. OK. Éric, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Je l'ai dit, c'est à prendre avec grain de sel. OK. Non, non, tu sais, tu attends. Oui, OK. Ma blonde est parfaite. OK. Sauf la nuit quand elle dort. Elle ronfle comme un bûcheron. Oh, non. Elle dort en étoile dans le lit, ce qui me laisse peu de place et de confort. Je ne veux pas la vexer, mais je dois avoir une meilleure nuit. Aïe, aïe, aïe. Éric, je te comprends. Je vis la même chose avec Jean-François Brot. Mais on inverse les rôles. Oui, c'est ça. Lui, il fait l'étoile, il ronfle, et moi, je dois subir. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Parce que moi, je ronfle aussi. Ma blonde, elle capote là-dessus. Déjà, je te rassure, Éric, c'est possible de durer longtemps dans ton couple malgré ça. Ça fait 13 ans que je subis ça. Je te considère, je te suggère, chambre à part. Je pense que ça, ça peut être pour un certain temps. Ah oui, puis si tu n'en as pas une, construis-toi une autre maison. Ça vaut la peine de t'éloigner de ta conjointe pendant un certain temps. Oui, mais moi, il y a ma blonde, elle, elle dit dans ce temps-là, elle dit, mais là, c'est le début de la fin, ça, on fait chambre à part. Oui, mais tu es déjà au début de la fin quand l'autre ronfle de même à côté de toi. Donc, donnez-vous de l'espace. Sinon, Éric, tu peux peut-être présenter à ta blonde les « breathe right ». Moi, j'ai essayé ça. C'est vraiment les petites lamelles que tu te colles sur le nez. OK, c'est un tu-l'amour, c'est pas sexy, mais... On a des transparentes. Exactement. Je voulais d'ailleurs montrer une photo. Ça, ça a des bons résultats. Je ne dis pas que ça éteint complètement. Et ma blonde qui est médecin me rappelle de bien me moucher avant de dormir et de faire un petit lavage nasal. Tu sais, on fait ça à notre bébé souvent. Oui. C'est important parce que moins tu as de sécrétion, moins sont forts les risques de ronfler. Ah, ou un bon coup de coude, ça fait un job aussi. Tout le monde doit gérer. Regarde mon bleu, j'en ai plein ici. Beaucoup d'autres suggestions pendant les chansons pour les problèmes de ronflement dans les couples. Et Josée nous suggère, ce sont des bouchons dans les oreilles. Ça marche et c'est mieux que de faire chambre à part. Croyez-moi, ça fait 25 ans que je suis avec mon conjoint. Ben oui. C'est la solution, les bouchons. Ça prenait Josée, c'est vrai. Je n'ai même pas pensé à ça. Voilà. OK, Stéphanie à Trois-Rivières a des choses à nous dire. Allô, Stéphanie. Moi, en fait, j'aurais besoin d'une explication parce que mon mari ne comprend pas l'utilisation du panier à linge sale. Il met son linge partout, sauf dedans. On est quand même six chez nous, j'ai quatre enfants, il y a trois paniers de linge. Tout le monde est capable de viser le panier, mais pas mon mari. Mais le panier, il se tué à quel endroit? C'est important. Il y en a deux dans le corridor au deuxième étage et il y en a un dans la salle de lavage près de la laveuse. OK, donc il y a l'embarras du choix. Oui, oui. Ça, ça durait depuis longtemps, Stéphanie? Ça fait 15 ans qu'on est ensemble et ça fait 15 ans que ça dure. Tout en vie, on choisit nos batailles. Mais là, il ne faut qu'avoir des thérapeutes gratuits. Je ne ferais pas de thérapie pour aller faire ça. D'abord, je te dirais félicitations de t'offrir ça comme ça. Je n'en reviens déjà pas. Toi, as-tu pensé, mettons, le laisser là, son linge? Le laisser par terre? Oui, mais là, c'est moi qui pratique parce que là, ça traîne. Je n'aime pas ça. Ah, c'est ça le problème. Je t'invite à faire ça. Oui, tu sais, je sais que tu vas te faire violence pendant une semaine, mais tu laisses traîner son linge, tu ne le laves pas. La semaine suivante, quand il va... Eh, où ma paire de pantalons bleus? Est-ce que, chérie, j'ai pris le panier? Je n'ai pas lavé. Ben, c'est ça. Effectivement, c'est un très, très, très beau truc. M'essayez ça, je vous en redonne des nouvelles. C'est ça, mais comme tu dis, il faut que tu sois capable d'endurer cependant le bordel un temps soit peu pendant quelques jours. Ça vaut la peine. Mais c'est parce que le problème, c'est que lui, il a le droit de faire ça. Les enfants vont vouloir avoir ce droit-là. Ah non. C'est peut-être compliqué comme jeu, là. Essayez-le pendant une semaine. Vois si ça marche. Sinon, rappelle-nous, on va passer à ça. On va passer à ça. On va passer à une autre étape. On veut... Oui, parce qu'il existe d'autres étapes. On veut vraiment un retour d'appel. On veut le savoir, Stéphanie. C'est bon ça? C'est bon, c'est un courant de suivi. Mais comme je dis, j'ai appris à lâcher prise aussi sur certaines affaires. Ça fait que des fois, ça facilite le dosage. Bonne chance, Stéphanie. Salut, Stéphanie. Merci. Bye-bye. Et là, quand on dit à Stéphanie de nous rappeler, on veut vraiment qu'elle nous donne signe de vie et qu'elle nous dise comment ça a marché. Je pense qu'on va recommencer. T'imagines, si ça a marché, ça nous donne de la crédibilité. Et là, on refait ça. Alors, envoyez-nous vos problèmes matrimoniaux et on s'en occupe. Richard Séguin, es-tu là? Journée d'Amérique Sous-titrage ST' 501